et coucou tout le monde bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hall crafteliers donc j'ai passé une petite commande mardi chez crafteliers je l'ai reçu hier voilà donc on va découvrir ensemble ce que j'ai commandé ça c'est le bon de commande donc il y a leur petit livret avec leurs matériels le petit stylo à colle à la perfo intercalaire tapis embossing magique mat voilà pour les bits shop le papier les différentes couleurs de papier qu'ils ont et le pistolet à colle voilà et au dos link voilà après il ya bien sûr la petite sucette comme d'habitude donc j'ai fait la commande mardi je l'ai reçu hier on était le 13 c'est allé très vite alors précision gel glu peine donc c'est le petit stylet le petit stylo alors on va l'ouvrir pour voir comment il se présente si j'y arrive donc il a une mine fine bon on enlève l'embout là donc on va voir si pour les découpes fines ça va bien je le mets là ensuite j'ai pris les supports de colle le lot voilà donc ça tout le monde vous connaissez j'ai rien pris de nouveau donc là il ya les trois couleurs le mint le rose et le blanc voilà c'est nickel je vous mettra rien le lien de craftelier donc en rose très jolie rose pastel et le mince voilà bon ça c'est tout c'est vu ensuite j'ai pris ultra fine donc toujours pareil à la recherche pour les découpes finale pareil on va l'ouvrir pour voir l'embout ah oui alors c'est un embout d'aiguille très très fine donc on va voir ce que ça donne donc dans le bouchon il ya le petit aiguille pour glisser dedans pour pas que ça se bouche si j'avais qu'on va là donc ça aussi c'est à la recherche pour les dice alors j'ai pris des petits carrés de mousse à 5 mm par 5 mm et il ya 1600 pièces donc c'est les petites mousses 3d voilà je n'avais plus et comme j'en trouve plus chez cultura je me les suis prise donc bien sûr toujours pareil j'ai repris du scott rouge ce millimètre voilà du double face ordinaire normal 5 mm pareil j'ai repris comme ça j'ai mon petit stock ensuite j'ai pris des dice les petits dice pour les communions donc voilà les dessins ce que ça sera et voilà les dice pour faire des cartes des trucs comme ça donc ça j'en avais pas je me le suis pris et après j'ai pris les étiquettes pour les encres distress et inc voilà donc il ya les oxides et derrière il ya les inc normalement si j'ai bien lu le papier on va le regarder ensemble comme ça je pourrais les mettre sur les pad voilà donc vous voyez ici c'est pour les inc et ici c'est pour les oxides voilà donc je vais pouvoir les mettre sur mes pad je ferme pour pas les perdre ensuite j'ai pris des mots là donc c'est du stand peria sur le thème du jeu de la chine du japon un truc comme ça donc c'est d'écran vous pouvez voir donc je voulais montre d'un peu plus près pour que vous voyez les dessins voilà donc avec la pâte au taux duffisante de l'action ou le plâtre je vais essayer de les faire parce que j'ai une idée et je voulais j'en avais besoin donc voilà le dragon là il est magnifique voilà les mots là ça ça ensuite j'ai pris les angles pour le cartonnage voilà donc ça aussi on verra comment on fait on en fera ensemble déjà je crois que j'étudie ensuite j'ai pris on avait fait ces outils là pour les angles droit donc là il reste trois et j'ai trouvé cela pour faire un angle rond donc je le testerai et je vous dirai voilà je ne sais pas du tout comment il se présente j'ai pensé que pour les couvertures d'album ça pourrait changer ça pourrait faire un truc sympa je ne sais pas du tout du tout comment on fait donc voilà ça se présente comme ceci donc on va voir je vais voir je sais pas du tout je vous dirai ce qu'il en est quand j'aurai fait un essai et je vous montrerai en vidéo si laisser conclure si je sais m'en servir voilà donc j'ai du matériel je m'équipe en matériel parce que comme j'ai plusieurs idées et voilà et les dernières choses donc voyez c'est une petite commande là c'est rien de j'ai des des perforatrices de bordure mais qui ne fonctionne pas bien je les avais trouvés chez nos donc je les avais prises et elle se casse au fur et à mesure que je me serre je m'en sers donc là j'ai décidé vu qu'elles étaient en promo de me prendre des perforatrices de bordure dont j'ai pris celle ci voilà donc ça fait ceci comme un dessin pareil en vue de l'album et de tout ça et j'ai pris celle ici qui est beaucoup plus grosse voilà ce que ça donne le dessin et en bordure ce que ça va faire donc on va faire je vais pousser tout ça et on va faire un essai ensemble voilà parce que je voudrais faire des albums avec des inserts mais quand on n'a pas de perforatrice qui fonctionne correctement de bordure c'est pas évident c'est plus joli avec une bordure alors il y a le trait ici alors attendez parce que je sais plus comment on fait alors là non voilà c'est là voilà donc voilà ce que ça donne en bordure elle est magnifique tout à fait ce que je voulais c'est pas tout à fait celle que je voulais mais elle est très bien ça se coupe très bien parce que c'est du de 110 grammes je vous mets derrière pour que vous les voyez bien donc très joli parfait et coupe super bien donc c'est parfait je vais pouvoir l'arranger et on va essayer celle là ensemble hop je vais pousser ça je vais vous faire la bordure entière pareil que l'autre là j'ai un peu dévié alors je vais la refaire dans ce sens voilà ce que ça donne celle là très joli aussi plus fine très joli voilà j'ai mal ici j'ai mal centré mais très très joli aussi donc celle ci la grosse et la plus petite très joli aussi franchement pas déçu nickel donc voilà 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 ma petite commande craft lié je vous dis c'était surtout parce que je veux du matériel donc qu'on ne trouve pas ailleurs et vu que c'était tout en promo j'en ai profité et voilà donc je suis très contente les dice pardon excusez moi son petit mais ils me vont très bien parce que c'est surtout pour faire des cartes si j'ai besoin donc voilà donc je voulais remontre c'est très très joli c'est très fin sur les découpes vous les montrerai parce que là je n'ai pas fait les coupes pas et voilà donc voilà c'était un tout petit hall de chez craft lié c'est surtout du matériel pour l'instant parce que là je suis en train de tout réorganiser donc voilà ça il ya un moment que je les regarde mais là vu les super promos qui avait dessus c'était intéressant donc du coup j'ai sauté sur l'occasion ce que je la mets dans mon panier je mets mais je les enlève je les remets voilà donc ça je vais jeter toutes les autres parce que jamais voilà j'ai cela que j'avais trouvé chez nos mais elle se casse au fur et à mesure que je m'en sers j'avais trouvé cela aussi c'est pareil c'est interchangeable ça se met sur ça j'avais trouvé le système sympa mais c'est pareil au fur et à mesure elle se casse donc voilà voilà pourquoi j'ai voulu investir après j'ai j'en avais trouvé d'autres chez nos là c'est une art toz donc c'est une marque celle là par contre coupe très très bien donc je suis en train de tout doucement de me refaire je vais me refaire mes perfos on l'a déjà j'ai ces deux je pourrais voilà c'est voilà après on a toujours besoin de double face de cola là c'était pour voir pour les découpes fines je n'ai pas sous la main pour l'essayer et celui-là aussi mais celui-là le bidon est un peu dur je ne sais pas s'ils peuvent se mettre non non il s'adapte pas sur les petits comme ça avec les aiguilles c'est trop petit et est ce qu'un sur les bidons comme ça est trop bon au moins c'est vite vu donc il faudra que je regarde pour celui-là de bidon parce qu'il est un peu dur donc j'espère que ça ira bien quand même que j'y arriverai et après voir voyez c'est un embout d'aiguille de seringue qu'on met sur les seringues donc c'est très fin ça c'est parfait donc c'est nickel chrome donc je pense que ça ça devrait être pas mal je n'arrive pas à le remettre dans les trous ça y est donc voilà c'est voilà c'est du pour du rangement pour voilà ça les moules c'est pour une création un projet que j'ai voilà je sais pas quand je le ferai si je le ferai en vidéo et que je vous montrerai je sais pas du tout par contre je ferai les moulages et je vous les montrerai je les ferai en pâte autour du 60 et en plâtre de toute façon j'ai des moulages à faire les étiquettes c'est ce que je voulais puisque lundi vous aurez la présentation du meuble de rangement distress donc là elle est faite elle est programmée donc il n'y aura pas les étiquettes donc là je vais pouvoir me mettre mes étiquettes pour savoir les encres que j'ai et voilà et ça je vais l'essayer parce que là j'arrive pas à comprendre le système donc on va voir je laisserai je vous dirai ce que j'en pense si j'arrive à comprendre ou s'il y en a d'entre vous qui l'ont si elle peut me dire en commentaire ça serait sympa mais sinon j'ai de toute façon je vais essayer de mon côté voilà ça c'est pour faire les boîtes et tout ça donc vu que je veux me remettre à l'encadrement je voudrais essayer de me remettre à l'enca faire de l'encadrement donc voilà pour faire les boîtes voyant aussi voilà donc rien de il n'y a pas de papier il n'y a rien d'extraordinaire je sais mais je vous montre comment je m'équipe tout doucement et voilà donc j'espère que ça vous plaira moi je suis très contente voilà donc les supports de colle se vendent individuellement les trois couleurs se vendent individuellement et se vendent en lot moi j'ai pris le lot puisqu'il m'en faut trois parce que moi encore j'ai l'attaqué glu j'ai la peur pelle et je me serre aussi suivant ce que je fais de la texte de la texte il glu donc c'est pour ça que je voulais les trois supports et que je les commande individuellement ou ensemble c'est kiff kiff voilà voilà donc je vais vous laisser donc je vous remontre la seule là c'est ça elle est vraiment magnifique et cela c'est ça voilà qui est magnifique aussi mais c'est vrai que j'ai une préférence pour celle là c'est vrai que celle là j'aimerais trouver une autre dans ce style là mais voilà on verra plus tard donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne journée je vous la mets de suite en ligne dès que je l'ai fini le temps de la mettre et voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochains tuto bye bye tout le monde gros bisous je vous dis à très vite pour de prochains tuto je vous dis à très vite pour de prochains tuto je vous dis à très vite pour de prochains tuto je vous dis à très vite pour de prochains tuto je vous dis à très vite pour de prochains tuto je vous dis à très vite pour de prochains tuto je vous dis à très vite pour de prochains tuto je vous dis à très vite pour de prochains tuto